Le lycée Mille-Matisse à Schittichheim, une quarantaine d'élèves et enseignants venus des quatre coins de l'Europe ont posé leurs valises pleines d'idées pour agir ensemble contre les réchauffements climatiques. C'était effectivement d'abord de se découvrir et puis ensuite de découvrir quels étaient les projets dans chaque établissement. Notre lycée est un lycée industriel, la dominante industrielle. On s'est rendu compte que dans nos établissements, en tout cas notre établissement, pour l'instant, l'écologie était une préoccupation mineure, on va dire, par rapport à nos élèves et qu'on a l'impression qu'il serait important effectivement de développer en tout cas cette idée. Mettre en commun les initiatives des uns et des autres, comme avec nos voisins espagnols, à travers des gestes simples. On n'a pas vraiment mis en place de matériaux écologiques, mais c'est plutôt un travail de sensibilisation auprès des élèves. Ce travail de sensibilisation prend la forme des trois R. Trois R pour réduction, réutilisation et recyclage. Exemple avec le papier. Une fois que les papiers sont remplis, ils sont jetés dans un conteneur. Le conteneur va être renvoyé au recyclage. Cette semaine aura permis aux lycéens français de prendre confiance et de retenir le message essentiel, être un éco-citoyen responsable. C'est assez motivant parce qu'on voit qu'on n'est pas seul à vouloir faire que ça change. Je me sens engagée parce que là, au début, je pensais qu'il fallait que ce soit les adultes qui nous poussent, nous les jeunes, à recycler, à être un peu plus écologistes. Mais en fait, il faut que nous, les jeunes, on commence déjà par nous-mêmes et ensuite, après, on peut peut-être même pousser les adultes. Mieux penser et faire vivre cette Europe jeune et engagée, une rencontre rendue possible grâce à un programme européen baptisé Comenius. Chaque année, le projet relie pas moins de 750 000 élèves afin de construire et consolider les bases d'un savoir en commun à toutes ces cultures.